il a perdu les élections chers camarades téléphone aussi c'est pas comment arrêter maintenant je ne sais plus comment je vais arrêter parce que je n'ai pas mis ça dans son habillage comme d'habitude et ce truc là il n'est pas trop bon pour cette voiture c'est un truc qui n'est pas bon pour cette voiture c'est un shintok c'est un shintok et il y a trop de noix ici des pourquoi il y a beaucoup de noix dans le quartier ça la même tu es non soit même tu sais même pas qui est qui il y a plein de noix comme ça donnez moi un instant je vais chercher un endroit pour placer ce truc là c'est pas mauvais même si c'est trop dans mon visage c'est pas mauvais chers camarades je suis herman le patriote j'ai dit je suis herman le patriote il n'y en a pas deux je suis herman le patriote chers camarades bonjour bonjour alors j'espère que vous allez bien chers camarades voilà je voudrais vous informer partager la vidéo s'il vous plaît partager la vidéo on considère que c'est maintenant je pense je commence la vidéo ok après je vais couper tout ce que j'ai eu à dire quand je marchais la vidéo va commencer là ok pour ceux qui vont regarder prochainement donc vous partagez la vidéo chers camarades merci d'être là vous êtes en 506 personnes merci beaucoup je suis herman le patriote toujours et toujours votre serviteur chers camarades aujourd'hui est à lundi j'ai une pause j'ai une classe dans 30 minutes donc attendez attendez donnez moi un instant attendez je vais voir le à 9 et 10 et puis les 8 et 40 donc j'ai encore vous voyez beaucoup de temps non je cours à 9 et 10 il est 8 et 40 chers camarades ali bongo à nous je dis ali bongo monsieur ali bongo il ne veut pas quitter le pouvoir donc l'armée gamienne et pardon gabonaise attend quoi l'armée gabonaise attend quoi pour framponner le nrp le nrp c'est parce que j'ai déjà le spa si je n'avais pas déjà créé le spa mon mouvement allait s'appeler le nrp c'est moi qui ai créé ça encore le nrp doit arriver au gabon la nouvelle révolution panafricaine qui consiste à enlever les dictateurs et les maigres des maisons des gens qui ne veulent pas s'occuper de la pays et de la nation des gens qui sont à la solde française des marionnettes qui dansent à chaque fois que la france lance les ficelles maintenant la france lance les ficelles pourquoi il veut pas danser pourquoi il ferme rfi pourquoi il ferme comme on appelle ça france 24 ans et un francophile quand ça les arrangent pas et je vous avais attendu le monstre le monstre africain le monstre africain et c'était même à paris de croix à l'elysée ils ont ils ont dit quelque chose qui ne l'arrangeait pas et c'est parce que quelque chose mais j'oublie un peu il a fait un discours il dit non il faut qu'on nous laisse nous régler nos propres problèmes l'afrique est assez grande l'afrique a des capacités un jour le monstre le monstre africain il a fait un tel discours parce que ça ne l'arrangeait pas c'est le même scénario que ali bongwano est attendu faire quand ça les arrangent pas c'est là ils savent que les français sont des malos quand ça les arrangent pas c'est là ils savent que les français ils ont des chaînes qui sont pas bonnes mais quand ça les arrange ils disent france v4 venez à tout à tout haut à tout à tout haut à tout c'est de maudia est-ce qu'il n'y a pas un commandant un colonel un capitaine un général au gabon qui va faire tomber ce vieux qui n'arrive pas à marcher là il est vieux il n'arrive pas à s'arrêter c'est vrai qu'un il s'arrête même chose comme son père les gens veulent faire une deuxième caméroune un deuxième caméroune c'est pas normal on ne peut pas accepter ça nous ne pouvons pas accepter un deuxième caméroune où une famille doit s'éterniser au pouvoir on ne peut pas l'accepter chers camarades c'est pourquoi je dis dans cette vidéo que le peuple du gabon doit prendre ses responsabilités oui ali bongo il a perdu les élections il veut pas quitter le pouvoir il a coupé l'internet il a même les résultats sont pas connu même on sait pas qui a gagné dans telle région dans telle région dans telle région la télévision ne marche pas et puis la mi couvre ou fait encore mais dessus les citoyens doivent dormir à telle heure se réveiller à telle heure tout est mélangé dans le pays et il règne en roi sur le gabon actuellement là où je vous parle chers camarades il règne en roi pour ne pas que les gabonais puissent communiquer avec le reste du monde pour ne pas que les gabonais puissent envoyer les vidéos les audios les bouts de photos il a coupé internet encore pour mettre dessus chers camarades donc ce n'est pas seulement et rf humber france 24 il a coupé il a tout coupé chers camarades tout 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 quelqu'un m'a dit à la télévision nationale gambonaise à la maman ça va chaud je vais mettre je vais maintenant m'a qui m'a mâche m'a quitté ma mâche c'est pas grave chers camarades ali bongo ne veut pas quitter le pouvoir il veut rester au pouvoir il veut faire comme il veut faire comme la famille sénégal camérounaise au pouvoir il veut durer au pouvoir il veut mourir au pouvoir chers camarades il est important que le gabonais cherche à rentrer dans le nrp de la nouvelle révolution panafricaine chers camarades ali bongo commence à faire diffuser les deux clés documentaires à la télévision nationale la télévision nationale gabonaise hier ils ont coupé carrément mais hier les gens faisaient écouter les documentaires on faisait passer nationales géographiques on montrait des silues et des poissons qui s'embrassent dans l'eau pendant que nous sommes dans une élection présidentielle et que vraisemblablement et comme on dit ça est véritablement il a perdu les élections ces chers camarades il a perdu les élections et c'est les documentaires de ceux de silues de poisson ton qu'on montrait au gabonais et pour ne pas que les gabonais puissent dénoncer les documentaires nationales géographiques des animaux font des hommes des êtres humains font de l'élection présidentielle et puis on montre des animaux de sucro à les poissons on montre les silues les poissons piqueuses poisson électrique c'est une foutaise nationale et continentale bongo veut pas quitter le pouvoir les gens veulent faire même je suis comme le caméroun toute une famille veut ils veulent diriger le pays seulement au plan bongolial il faudrait que chers camarades qu'on dénonce cet état de fait il faut dénoncer ali bongo il faut dénoncer ce président francophile quand ça ne marche pas avec la france là ils savent couper les france 24 parce que france 24 a commencé à dire des choses qui ne l'arrange pas france 24 a commencé à vivre à l'ibon qu'on n'a pas permis que les gens étaient là mais un point du voilà ce qui s'est passé pourquoi on n'a pas vous ne voulez pas les dépassent à tâcher mon prochain vu l'anon on dirait c'est lui que j'ai vu l'amil est venu tôt donnez moi un instant je vois l'heure à 8 et 46 c'est à 9h10 tant qu'il n'est pas 9h10 je vais pas peut-être qu'il veut aller très vite chers camarades chers camarades donc je suis venu dire ici parce que j'ai fait le poste j'ai fait un poste où j'ai mis bongo il est temps de parler et le poste dit que bongo a coupé la france donc quand tu lis un peu tu fais pas attention à passer que je soutiens bongo non je vais moquer un peu de la france elle-même parce que j'ai entendu ça c'est bfm tv la chaîne diabolique à la sorte de macron cette chaîne dit alors ils sont étonnés la chaîne est étonnée elle est étonnée que ses émissions ne pense pas au gabon parce que même ils savent qu'ils sont dans un pacte d'amitié avec avec le gabon actuellement où je parle donc ça les a étonné lorsqu'ils ont vu que la diffusion n'arrive pas au gabon ils étaient étonnés c'est de ça que je me moquais sinon je ne suis pas pour aller bongo il a trop duré au pouvoir qui quitte le pouvoir la famille bongo est au pouvoir depuis longtemps pourquoi il ne veut pas laisser les autres pourquoi les gens veulent diriger des pays femmes par famille c'est la même chose le monce africain est en train de planifier il va vouloir faire ses quatre mandats c'est qu'il fait déjà 20 ans et après il va mettre la fiole il ya un individu qu'on appelle encore d'ivoire la fiole c'est lui là il est spécial d'empoisonnement la fiole va vouloir faire quatre mandats après voit tout fait pour préparer quand il ya la joueuse de rugby elle aussi a fait deux ou quatre mandats après voit tout va vous mettre un certain guinea ou malien qui s'appelle tour et mamadou pour que le pouvoir reste là bas seulement voilà le plan qu'ils ont mais pourquoi pourquoi l'africain aime copier sur les blancs en ce qui concerne les choses qui ne les arrangent pas mais les choses qui arrangent l'africain là là ils copient pas sur les blancs la vraie démocratie existe en france existe aux états unis mais les noirs n'aiment pas copier là dessus mais ils aiment copier sur des ponts dont on n'a pas besoin des plaques d'immatriculation dont on n'a pas besoin en côte d'ivoire les plaques d'immatriculation en le même format les mêmes dispositions que les plaques françaises ou les plaques européennes en côte d'ivoire actuellement je te parle nos anciennes plaques où il y avait la carte de la côte d'ivoire et puis on essaye zéro zéro quelque chose tout ça ils ont tout balayé ils ont mis une plaquette longue comme ça les mêmes dispositions quand c'est la plaque de voiture on sait il s'est affiché sur les blancs mais quand c'est la démocratie quand tu paies et puis tu quittes le pouvoir là ils n'aiment pas copier les gars chirac est parti il est venu il est parti macron il va partir bientôt avant lui françois hollande il a il même l'a dit il fait même pas il fait plus 2e mandat il est parti ça corrige le tueur africain l'homme le plus mauvais des présidents lui qui a été une fois convoqué condamné même pour mettre dessus il a il a fait gros bras il a fait pique il a échoué devant françois hollande il est parti ici aux états unis bush est venu il est parti dans tous les pays modernes démocratiques quand les gens viennent ils s'en vont pourquoi chez nous en afrique diantre les gens ne veulent pas copier ça pourquoi chers camarades faut copier ça aussi bongo depuis plus de combien d'années 50 peut-être 60 ans la même famille bongo est au pouvoir mais quittez quitte d'avoir là c'est pas pour vous c'est aussi l'appeler les partisans de des noms je veux dire c'est l'air c'est les citoyens de ces pays là qui ne font pas d'efforts sinon ce genre de président là vous devez remplir les rues et puis le jeter vous devez jeter ce genre de président vous devez les enlever là où ils sont parce qu'ils ne méritent pas d'être là parce que c'est des dictateurs c'est ça la dictature je voulais vous dire que monsieur ali bongo à nous ne veut pas quitter le pouvoir ne de tromper vous c'est cette famille veut demeurer au pouvoir il va tout faire vous préparer son successeur et il va faire plus de un siècle au pouvoir parce qu'ils ont déjà de passer les cinquante ans ils ont déjà de passer les cinquante ans ils sont dans les 60 années de pouvoir quand on met son père bongo tout cela dessus ça fait plus de 60 ans qu'ils sont au pouvoir regardez au cameroun le gars il est au pouvoir ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir drame water et pas dit joe merci mais en tout cas il est déjà vieux très vieux très avancé sinon ça fait déjà presque ils sont dans 20 ans 15 ans d'abord au pouvoir et vous allez voir en 2000 chose là il va tricher pour se mettre au pouvoir ces gens de président là il faut qu'on les enlève au pouvoir chers camarades dans le mouvement nrp doit suivre son coup le mouvement rnp doit suivre son coucher camarade il ya un gars qui parle de russie on parle pas de russie dans ce direct chers camarades si tu n'as pas d'argument on parle de bongo toi qui parle d'élection de russie on t'a dit que moi et moi je suis je suis je suis un russe on parle de bongo si vous n'avez pas de truc il a commencé à vous bloquer ceux qui sont au sujet là parce que nous parlons de bongo dans cette vidéo chers camarades on parle du gabon donc ce que je veux dire chers camarades il est important de rappeler aux nègres des maisons aux marionnettes que les temps sont les temps sont révolus le temps de c'est maintenant au pouvoir c'est fini alors les gens ils ont pris le même système c'est même chose que ma qui ça l'a fait quand ça chauffait et que ça n'est les arrêtements au cabula où à dama mon cabula mon cher il ya même oublié mais tellement ils sont à l'aise et je vais finir tout à l'heure dans cinq minutes quand ça chauffait qu'est ce qu'il a fait il a il a coupé l'internet et c'est comme ça les gens font quand ça chauffe les gens coupent l'internet parce qu'ils savent que la frappe de force des africains c'est sur internet vous voyez ils le savent ils savent que c'est nous qui faisons le vrai combat le vrai combat ça commence par internet et puis après ça va sur le terrain donc ne pas avoir beaucoup de personnes dans la rue les gens coupent l'internet les gens coupent les télévisions et les gens souvent mettent le coup feu vous voyez non en 2025 vous allez voir le monstre le monstre africain il va faire pareil je vous ai dit aujourd'hui non regarder s'il est encore là parce qu'on sait jamais parce que j'avais dit que lui là tôt ils vont les sauter mais il va faire pareil s'il est encore là jusqu'en 2025 il va faire pareil vous allez voir qu'il va couper internet il va couper va mettre coup feu c'est comme ça c'est vrai c'est la nouvelle voici le nouveau système quand ça ne marche pas les gens coupent internet parce qu'ils savent que c'est nous qui faisons le vrai travail le vrai travail c'est nous et nous on a besoin d'internet pour savoir ce qui se passe là bas puisque nous on n'est pas là bas puisque les vrais combattants même ce qu'ils font mais le combat c'est ce qu'ils font des vidéos pour ce combat et ceux qui font ces vidéos ne sont pas en afrique parce que si c'était en afrique c'est là les arrêter c'est pourquoi hier j'ai fait comprendre la partie il ya plein qui ont commenté pour dire vraiment c'est maintenant je te comprends mais si vous n'avez pas compris c'est qu'il vous manque une quelconque intelligence ceux qui ont dit hier vraiment c'est maintenant je comprends moi même je t'avais j'avais dit que faut venir en afrique on va faire le combat mais si moi j'étais en Côte d'Ivoire vous pensez que moi j'allais faire vidéo tu peux pas faire vidéo si tu es en Côte d'Ivoire contre Draman même si tu fais pas vidéo contre Draman quand tu fais vidéo pour soutenir la Russie étant en Côte d'Ivoire on peut t'arrêter ah tu n'as rien à voir dans le débat mais on peut t'arrêter parce qu'ils sont ils sont anti-Russie si tu peux pas vidéo contre Draman quand tu fais des vidéos pour soutenir le général Tiani on peut t'arrêter attends c'est pas un nigérien Draman maintenant c'est un Burkinabé mais par la force des armes il est président et il est chef de l'état en Côte d'Ivoire mais c'est du soutenir Tiani et que tu ne suites même pas son nom sur le territoire ivoirien on peut t'arrêter donc c'est pourquoi je rie quand les gens disent que non et vous êtes là-bas vous dites que vous êtes panafricain mais c'est parce qu'on est ici qu'on parle et c'est ça que nos pays africains ne copient pas ils copient tout sauf la démocratie la démocratie mais c'est la libre expression c'est ça la démocratie ça veut dire ce que je pense là je dois être libre de l'âme de ma tête de le dire sans m'inquiéter ici à des youtubeurs américains qui disent là pas des vérités au président il ya des gens qui appellent les présidents pour le parlement vous qui aimez copier l'europe là les gens prennent oeuf pour casser sur le président il ya un qui a giflé le président macron ici il n'a pas coupé sa tête pour jouer ballon il est encore en vie si c'est trop garde à vue 48 un peu après on dit au laissé parce qu'un président c'est le père de la nation et pont tundo ils n'ont jamais condamné quelqu'un qui a giflé un président mais qui a tapé un présent mais qui a cassé oeufs sur un président dans les pays développés on condamne pas ce genre de personne on peut les fatiguer un peu procès verbal on peut les effrayer mais vous allez voir qu'après on tue l'affaire ce qu'on condamne ici c'est les gens qui tuent les gens qui vont à l'école pour tirer sur les gens on est dans la perpétuité sans pitié même il ya un petit de 15 ans quand il avait fait il le crime il avait 15 ans on doit c'était en 2021 vous savez ce que les gens ont fait ils ont mis le dossier au frais à 2022 il est maintenant battu ils l'ont condamné le condamné à mort ici aux états unis parce qu'on peut pas tolérer par exemple le petit l'affaire twitter tik tok il a dit voilà mon âme j'ai envie de l'essayer sur quelqu'un et c'est à la suite de cela qu'il a essayé il a tué quatre étudiants et c'était même une école un collège c'était même pas étudié en collège il a tué quatre quatre élèves quatre élèves ils ont pris ils l'ont mis ils l'ont mis d'abord en gardavie en prison un peu prison des enfants et puis ils ont entendu en 2022 ils ont ouvert le procès l'amener les matuts on le condamne bon donc les gens que les gens condamnent ici c'est les terroristes et les tueurs c'est les gens comme ça mais là où on parle de démocratie mais quelqu'un il avait la mis poudre sur un président on peut le fatiguer un peu peut-être un an le fatiguer puis après on tue ça mais chez nous en afrique tu n'as tu es simplement un partisan on coupe ta tête on joue ballon avec ça ça s'est passé en côte d'ivoire on n'a jamais vu ça dans l'histoire de mon pays ou peut-être de quelqu'un puis jouer ballon avec mais c'est ça c'est l'extrême violence si j'arrête l'américain puis je lui dis est ce que tu sais que dans mon pays à cause d'une simple élection même à présentiel une simple élection régionale municipale en 2020 dans mon pays les partisans du parti au pouvoir ont coupé tête d'un partisan qu'on appelle tout ça confie de l'opposition et puis on joue ballon avec sa tête et le pouvoir n'a pas n'a pas le monsieur s'appelle karim ouatra lui qui a fait cela il est encore en ville encore d'ivoire il n'est pas inquiété il se promène librement il s'appelle karim ouatra il est un peu clair façon là un joueur vous voyez donc c'est pour ça les gens me disent mais drame tu as fait copier tu les détestes tu les détestes je ne le déteste pas je dis ce qu'il est je suis juste comme je le dis je suis passé chers camarades bon j'ai maintenant 10 minutes il est 8h58 donc j'ai 10 minutes pour arriver en classe puisque on commence à on commence à la chose et les trucs là sont tellement large je préfère m'asseoir devant le professeur donc faut aller vite pour prendre les premières places ceci dit c'est vrai que j'ai payé mon parking mais il n'y a même pas de place mais il n'y a pas de place les gens ont garé donc demain il a profité du parking j'ai laissé ma voiture ici et je vais marcher pour aller de l'autre côté de l'université voilà donc chers camarades merci aux mille personnes en ligne merci beaucoup pour votre soutien mais si vous me donnez beaucoup d'étoiles là je vois dix mille étoiles waouh vous me donnez dix mille étoiles merci à tous ceux qui ont mis les dix mille étoiles mais c'est pour votre soutien en tout cas vous me soutenez à facebook à vous me soutenez vraiment j'aime vous me donnez beaucoup de partage et beaucoup d'étoiles comme ça en tout cas que je vous bénisse pour les étoiles et pour les partages moi aussi je veux me bénir pour mon combat que je fais que je vous bénisse à bientôt